Eh bien mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur RCI, RCI Bouillon, nous avons le plaisir d'être avec les Bouillonnais et Bouillonnaises ce soir dimanche à 21h04, Hélène est avec moi, Ingrid, nous sommes tous aujourd'hui devant nos mixeurs de son pour pouvoir vous annoncer déjà que le 2 septembre les studios TV et radio seront opérationnels, une soirée exceptionnelle, une soirée particulière, ceci dit toute l'équipe est déjà là en train de se former, de se préparer car nous serons présents avec notre président qui sera également présent en Bouillon et nous inviterons donc les habitants de Bouillon et de Bouillonnaises de venir également nous rencontrer car c'est une émission qui sera, c'est une radio, une plateforme TV radio qui sera essentiellement orientée sur Bouillon et les environs et ce sera donc un plaisir d'être avec vous mesdames et messieurs Alors voilà, je vous ai un peu tout dit, je vous souhaite une bonne soirée en notre compagnie, oui, alors on me dit que je suis en train de mettre un peu son confort, oui peut-être, oui, heureusement nous avons un ingénieur du son quand même parce qu'on a quelques soucis Voilà, et enfin le temps a été agréable, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de touristes, beaucoup de flamands, de mi-herlandais, de hollandais et des gens de Liège également J'ai pu, j'ai l'occasion de se rencontrer, monsieur le maire vous avez l'avantage d'avoir une très belle ville et c'est très agréable Voilà, alors on va peut-être aux informations directement, qu'est-ce qu'on dit au ET café, alors on va donc aux infos L'essentiel de l'actualité, François Poulet Bonsoir à tous, le trafic des trains était interrompu ce dimanche depuis 14h entre Perpignan et Narbonne dans l'Aude en raison d'un accident Une personne ayant été heurtée par un train, c'est ce qu'a indiqué la SNCF Selon les pompiers alertés à 14h, un homme de 40 ans qui se trouvait sur le quai de la gare de Sales-le-Château dans l'Aude a été percuté pour une raison encore inconnue Par un TGV circulant entre Perpignan et Paris, il a été tué sur le coup, le TGV transportait 125 adultes et 15 mineurs La gendarmerie a confirmé qu'il s'agissait d'un accident Une porte-parole de la SNCF en langue d'encroussillon a précisé que la circulation des trains avait repris dans les deux sens à 16h15 Le TGV bloqué suite à l'accident ayant pu reprendre sa route Et puis les inscriptions d'une croix gammée et d'une croix celtique ont été découvertes ce matin sur les murs de la salle de prière S-Salem de Cognac Des tranches de jambon ont également été jetées sur le perron de cette mosquée située dans une maison de ville rue de la société Vinicole Une enquête a été ouverte pour trouver les responsables de cet acte Le groupe américain Mars Chocolate Drinks annonce ce dimanche le rappel des boissons Mars Milk, Sneaker Steak, Milky Way Milk et Bounty Drink En bouteilles de 350 ml à bouchons sport Ces produits fabriqués par une société allemande présenteraient des risques à la consommation En raison de la possible présence d'une bactérie potentiellement pathogène Selon un communiqué émanant de la compagnie, la bactérie connue sous le nom de Basilius subtilis C'est considéré comme peu virulente mais peut entraîner des intoxications alimentaires Notons que les dates limites de consommation de ces produits sont comprises entre le 19 décembre 2014 et le 11 avril 2015 Enfin en sport et en athlétisme, le français cafétien Gomis a franchi 8,14 m pour aller chercher la médaille de bronze au saut en longueur Ce dimanche au championnat d'Europe de Zurich, avec cette médaille de bronze, la France totalise à la fin de 7 euros 23 médailles Un nouveau record, le précédent record était de 18 médailles à Barcelone en 2010 C'est parti ! 24, 40, 36, 33, 34, 34, 35, 34, 35, 35, 35, 45, 35, 35, 47, 44, 35, 35, 45, 45, 45, 45, 46, 35, 45, 46, 35, 45, 45, 47, 45. Je vous laisse, à tout de suite ! Et i doubt it was ever mine Not like you, Oh me Oh me Oh me Oh me 에� Sek I've never felt so good So And i doubt it been ever good Not like you on me Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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